Lorsqu'on créé l'IRA le 23 octobre 2008, alors que nous étions 7 personnes, on a fait une campagne de sensibilisation qui a rassemblé 73 personnes. Et ces 73 personnes ont décidé de créer un pacte qui s'appelle IRA, pour entamer la lutte. Mais au moment de la signative, toutes les 73 personnes ont désisté, sauf 7 qui ont signé le pacte. C'était la naissance de l'IRA. Mais sa naissance était faite, et dans nos têtes, il y a l'intérêt des Mauritaniens. La liberté des mauritaniens. L'égalité entre les Mauritaniens, la démocratie pour les Mauritaniens, les droits de l'homme, pour tous les Mauritaniens, mais aussi les droits économiques et sociaux. l'IRA, c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens. En Amérique latine, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie, en Europe, mais aussi en Afrique et en Mauritanie. Je remercie tous les représentants de la communauté. Je remercie aussi l'amicale de la communauté mauritanaienne en pays. Je remercie les partis politiques pour le savoir-faire. Je remercie la communauté à l'arrivée de la présence. Donc je remercie les hommes, les femmes, les jeunes, et les moins jeunes. Nous sommes obligés de nous parler. Je suis obligé de parler avec vous, vous que vous êtes obligés de parler avec vous. Parce que nous sommes dans les deux pays. Et notre pays, comme tous les pays du monde, rencontre des problèmes. Et pour résoudre tous ces problèmes, il faut s'écouter, il faut se parler. Surtout, il faut parler avec les acteurs. Je suis un acteur. Un acteur qui a un impact sur votre vie. Parce que depuis, la vie de tous les Mauritaniens a l'intérêt à l'arrivée. Parce que depuis, l'Iran est né, j'étais son chef, son dirigeant. Et moi, je suis un vice-président. Je ne connais pas la date de Manifam. Je ne suis pas né dans un hôpital. Ni dans un centre médical, ni dans une incumulée. Je ne suis même pas né sur un bâtiment. Je suis né pour une tente en tissu. Dans un village qui n'est pas sédentaire. Mais un village normal qui se déplace. Donc, personne n'a aidé ma mère à me donner mon monde parmi les gens formés dans les sciences médicaux. Je n'ai pas de médecins. Pas de fruits, pas de sages-femmes. Non. Ce sont les femmes du village. Les deux femmes du village. Je ne vois pas. Ce sont ces femmes. Ce sont ces femmes qui ne m'ont jamais appris l'école mondiale. Qui ont aidé ma mère à mettre mon monde. J'entends les gens. Et les institutions ou les Pédias m'ont donné une date de médecins. Mais elle est pas. Bon, ils n'ont quand même aucune peur pour dire que je suis né les douze jeunes. Parce que dans le village, personne n'est gritté ni ne consignait la date de médecins des hommes. Je suis né dans une famille pauvre. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école, parfois on faisait une journée de deux ou trois jours sans faire le repas à la maison. Oui, j'avais toujours fait. Mais j'apprenais de mon père et de ma mère comment elles me disent. De ma mère, j'ai appris comment partager. Comment partager ce cliché. J'ai appris de ma mère que mon repas à moi ne m'appartient pas à ma seule. Il appartient à tout le monde. Tous ceux qui en ont besoin. Que mon argent ne m'appartient pas à ma seule. Au contraire, appartient au premier venu qui en a besoin. Et qui en a ses besoins. le sens du partage et j'ai appris de mon père le sens de la rébellion contre les deux. dire non franchement, clairement quand il s'agit de défendre. Et dire oui quand il s'agit de dire oui sans tenir compte des répétitions, des congénions. voilà j'ai appris de ma mère comment traiter les personnes humaines les personnes terres comment les habiller comment les mettre à l'aise comment les aider et j'ai appris de mon père comment tenir tête aux personnes fortes aux personnes pleines de pouvoir pleines d'alance c'est mon école première c'est mon école qui a débouché à la création de Dieu au combat pour les militants et pour le bien et pour les droits de l'homme je suis venu ici donc partagé cet idéal de combat qui est au bénéfice de tous les Mauritaniens et pour tous les Mauritaniens qu'ils soient noirs blancs qu'ils soient rolandes dans le barat conjugué je suis à équidistance vis-à-vis de tous les Mauritaniens tous Mauritaniens opprimés victimes d'injustice et j'ai décidé d'organiser ce que ma mère et mon père m'ont appris de l'organiser dans une action publique dans un cadre comment ? le cadre c'est-à-dire l'action publique c'est le milipartisme et c'est cette forme de principe militant au bénéfice du Mauritaniens la justice l'égalité la démocratie je vais ici vous réinter que je reposerai un autre programme devant vous devant vos consciences en 2015 j'interpelle vos consciences votre nationalisme votre patriotisme votre intégrité morale pour choisir entre moi et moi en regardant mon parcours que j'ai fait mon parcours véritable pas en maintenant je suis convaincu que le jour où vous puissiez séparer entre la vraie graine de l'hyperie le jour où vous pouvez séparer le vrai partout de l'hyperie d'une part de ce que disent les adversaires de l'autre part vous allez vous allez trouver la vie et nous allons nous comprendre je vous donne un moment pour vous permettre de jouer les chemins déjà pas courus depuis que nous avons commencé notre action militante je n'ai jamais été nommé dans un poste public je n'ai jamais été haut fonctionnaire de l'état ni cadre de l'état ni ministre ni directeur ni cox moi je n'ai pas fait les études à l'ébranche mais pas que les études des études aux états unis ni au Canada ni en France ni en Alemane je suis resté en Mauritanie depuis ma naissance jusqu'à 42 ans je n'ai jamais été sauf le Sénèque bon il n'y a pas je n'ai pas hérité de mon père et le héritage du chef de lui tradition on ne parle pas ma mère non plus elle n'est pas fils de famille et je n'ai jamais été soutenu par un chef tous les chefs sont ou sont neufs vis-à-vis de moi beaucoup de mes compagnies en politique Mauritanie ont été de vos fonctionnaires de grands ministres après ils ont été les chers de patins ils sont soutenus par des hommes d'Atene par des grandes personnalités nationales traditionnelles bon tous les Mauritaniens vont prendre d'aller en mort mais je suis sorti vivant et fort je veux que tout le monde parle fort d'un examen de conscience parmi les Mauritaniens ne repasse pourquoi c'est que les Mauritaniens ont dénoncé pourquoi ils l'ont oublié pourquoi ils sont revenus de leur position originelle c'est des questions parmi d'autres c'est que j'ai la vue je n'ai jamais grand militantisme je n'ai jamais l'aider en 17 ans je suis contre la transe contre la discrimination je suis contre les révolutions parce que les révolutions génèrent la situation je suis pour seulement le militantisme facile je ne m'occupe même si ceux qui ne préparent les électrons et les organismes peuvent les frauder moi je ne m'occupe je persévère je me parle dans le cadre des yeux et je demande à Dieu de ne jamais me donner la présidence de la République extrême de Mauritanie si c'est présent que je vais prendre je vais la prendre au détriment din seme lui et même et d'un goût de sa verset je voudrais merci de compagnie de sa compagnie je vais parler d'un goût d'un goût d'un goût d'un goût Parce qu'on a fait un commentaire, avec cette tradommagne. Par exemple, les Françaises sont feines choriques, qui nous faisons plus dix-les heureux, Bien entendu ! Merci. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.